Bonsoir à tous et merci d'être encore une fois des nôtres pour le talk de l'Aber Radio et Télévisions, votre chaîne pan-africaine internationale. Nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir sur notre plateau Dr Papademba Thiam qui est économiste international et qui a accepté de discuter en notre compagnie surtout de la façon dont il faut faire avancer nos économies, surtout concernant cette question importante de souveraineté qui fait l'objet de débats un peu partout sur le continent et même à travers la diaspora africaine. Eh bien, bonsoir Dr Papademba Thiam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La première chose que nous faisons quand nous démarrons notre émission, c'est de connaître un peu mieux notre invité et nous invitons notre public à le faire, à suivre l'élément que voici qui nous permettra de comprendre qui est Dr Papademba Thiam et pourquoi il va tenir les propos que nous aurons dans le cadre de cette discussion. Dr Papademba Thiam est un économiste international. C'est un expert du développement industriel intégré par des chaînes de valeur. En ses enseignants chercheurs, il a été fonctionnaire international, notamment à l'Organisation de coopération et de développement économique et à la Banque mondiale. Pour disposer d'une totale liberté d'action, Dr Papademba Thiam s'est volontairement mis à la retraite. Cette retraite anticipée lui permet aujourd'hui de se mettre à la disposition de n'importe lequel des pays africains pour contribuer à bâtir leur industrialisation sur la transformation de leurs ressources naturelles. Papademba Thiam est l'auteur de plusieurs publications qui font référence dans les milieux de l'économie. L'une de ses dernières publications est bien d'actualité. Comment construire l'Afrique avec moins de dettes ? Dr Papademba Thiam fait partie de ces Africains, de plus en plus nombreux, qui pensent que les populations africaines se sentent de plus en plus frustrées de constater que leurs dirigeants politiques ne parviennent pas à placer les pays africains sur les rails d'un véritable développement. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, la base de notre discussion, le point de départ, ça va être le dernier sommet économique qui a eu lieu en France, convoqué par le président français Emmanuel Macron. De nombreux Africains, tant du continent que de la diaspora, n'ont pas apprécié cette, on va dire, cette convocation. Une convocation pour parler de la relance de l'économie africaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, vous avez, vous insistez sur le mot convocation, c'est assez discourtois en parlant de chef d'État souverain, de parler de convocation. J'aurais dit une invitation, mais même en parlant de la manière dont l'invitation a été faite, les formes sont importantes parce que la perception, c'est ce qui crée le rendez-vous. Si on a une mauvaise perception, on est indisposé à l'écoute. Et ça pose le problème, d'une manière générale, d'amplifier ce genre de désagrément dans le sens où la souveraineté est devenue un point central de toutes les discussions avec les Africains en ce qui concerne l'Afrique. Si vous écoutez bien, d'ailleurs, la jeunesse commence beaucoup à parler de personnalités qu'elle ne connaît pas, comme les Koua Kouam Kouma, Gamal Abdel Nasser, les Patrice Lumumba, les Cheikh Anta Diop. Et curieusement, c'est la jeunesse d'après les indépendances qui en parlent. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin de souveraineté, il y a un besoin d'affirmation, il y a un besoin de la maîtrise, de l'initiative, de la programmation et de l'action en matière de développement économique. La jeunesse et les populations, d'une manière générale, ont le sentiment que l'Afrique n'est pas dirigée, que l'Afrique n'a pas la maîtrise de son destin et que l'Afrique est embarquée sur un bateau ivre et a un destin qui est porté par le vent. Et ça, ça crée du plus mauvais des effets dans une situation où la pandémie n'a fait qu'aggraver des problèmes structurels qui existaient déjà. Alors, donc, cette pandémie est venue compliquer les choses au niveau des pays africains. Peut-être pas au niveau sanitaire, mais les conséquences justement de cette pandémie sont telles que, bon, les économies des pays africains ont dû prendre, encaisser un certain nombre de chocs. Nous, nous avions prévenu. Je me souviens, la toute première publication dans un journal connu de l'OTAN en Suisse, dans les journaux sénégalais, dans le journal Le Point. J'avais prévenu que nous n'aurions pas beaucoup à craindre des effets sanitaires dans la mesure où nous avons un système immunitaire qui nous a préparés à vivre avec des pandémies, que nous avons eu l'habitude de lutter contre des épidémies et que le terrain nous a préparés à lutter contre ce genre de choses déjà. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en épidémologie, mais une chose est certaine, c'est que quand on connaît les systèmes des virus, on sait que c'est des mutants, et lorsque des corps ont été habitués à être agressés par des virus, ils développent des capacités de résistance. Donc le problème pour nous se situait moins du point de vue de l'exposition aux questions sanitaires que du point de vue des mesures à prendre pour éviter la propagation. Parce qu'au début, dans la mesure où c'était un virus importé, les lignes d'importation suivaient les chaînes de valeur, que ce soit les chaînes de valeur touristique, que ce soit les chaînes d'approvisionnement des marchandises et tout ce que vous voulez. Donc ce que nous avions proposé à l'époque, c'était de ne pas fermer l'économie, mais plutôt de suivre la propagation du virus sur ses vecteurs, de bloquer, isoler, traiter. Il y a juste deux ou trois pays qui vous ont suivis, j'allais dire. Le Bénin, oui, j'allais dire le Bénin. Bon, il faut dire qu'à la tête du Bénin, il y a un homme d'affaires. Quiconque sait ce que ça veut dire, l'économie des systèmes et l'économie du développement des chaînes de valeur. Il a lui-même géré d'ailleurs les activités de manutention au port de Cotonou avec Bénin contrôle. Donc il sait très bien comment se propage le virus. Mais à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a un économiste, le président Ouattara. C'est un macroéconomiste, disons macroéconomiste, genre économie monétaire finance. Ce n'est pas la même chose que l'économie des systèmes. Parce que le gros problème que nous avons d'ailleurs depuis longtemps en Afrique, c'est que depuis 40 ans avec le consensus de Washington, nous avons fait du pilotage à vue en ne nous occupant que des grandeurs macroéconomiques. Ce qui est une hérésie d'ailleurs quand on sait que 90% de l'économie africaine est informelle. Les grandeurs macroéconomiques ne la capturent pas. Si vous mesurez une croissance seulement sur 10% de l'économie réelle, vous n'êtes pas renseigné. Et si vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans l'économie réelle, vous ne pouvez pas faire de politique. Donc on peut dire que tous les bruits que l'on entend, tous les commentaires sur les croissances fortes des pays africains, c'est presque des coups d'épée dans l'eau ? Disons que c'est sans signification réelle. Moi, je suis impressionné par l'invasion du langage bureaucratique de Washington. Parce que même quand nos chefs d'État nous parlent, ils nous parlent qu'on parlerait Macron, qu'on parlerait un gars de la Banque mondiale en disant qu'on injecte 1 000 milliards. C'est même une faute de goût. Parce que lorsque vous parlez à des populations qui ont des problèmes de 5 000 francs CFA, que vous allez injecter des milliards, des 1 000 milliards, et qui a la pauvreté, la question qu'elles doivent se poser, c'est de se dire « Mais si on a autant d'argent ou qu'on emprunte autant d'argent, comment se fait-il que cet argent soit si mal dépensé pour que nous nous retrouvions si pauvres ? » Donc ça veut dire simplement que nous ne réfléchissons pas, nous sommes à la remorque de gens qui nous donnent des ressources budgétaires. Nous répétons le même langage. Si vous venez dans un pays et vous construisez des stades, mais ces stades qui sont construits rentrent dans la composition du PIB et il y a de la croissance. Mais est-ce que c'est cette croissance-là qui permet l'inclusivité, qui crée des emplois, qui permet aux gens de participer aux plus grandes activités auxquelles elles attachent la valeur ? Non. Donc c'est la raison pour laquelle la notion de croissance inclusive revient de plus en plus à la mode, parce que les grandeurs macroéconomiques ne reflètent pas ipso facto, ce qui se passe dans la participation de l'activité économique par les populations. Et il n'y a pas forcément donc un lien entre croissance économique et développement économique ? Il y a eu des pays dans le temps où il y avait une relation. Par exemple, au XVIIIe siècle, quand on était en Occident en pleine phase d'industrialisation, il y avait une corrélation forte entre l'augmentation du produit intérieur brut, parce que ces causes d'augmentation étaient connues et ces causes d'augmentation se traduisaient aussi par la création d'emplois, par la production de masse. Mais les choses ont changé. Donc on ne peut pas appliquer des grandeurs qui mesurent une situation précise, singulière, et l'adapter à des situations qui n'ont absolument rien à voir. Alors, quels sont les dégâts que ces décisions prises par les différents chefs d'État dans nos pays à cause du coronavirus, quels sont donc les dégâts qu'on peut ressentir au niveau de nos économies ? Disons, vous savez, quand vous plongez un corps qui est malade dans un coma artificiel, en médecine, vous gélez les fonctions vitales pour les protéger. Et lorsque vous avez trouvé la manière de soigner le corps, vous libérez. Mais lorsque vous plongez une économie dans un coma, il y a des ruptures de transversalité, il y a des ruptures de séquences, parce que le corps économique doit continuer de fonctionner. Donc lorsque vous le bloquez, vous rompez les chaînes de valeur, vous rompez la chaîne de maîtrise des opérations. Prenez un exemple. Lorsqu'un hôtel arrête de fonctionner. Mais ce n'est pas seulement les gens qui ne font plus les lits, ce n'est pas seulement les gens qui ne rentrent pas. C'est tous les fournisseurs de biens et services qui sont bloqués. Eux-mêmes, ils sont bloqués en avant, donc ça produit des éléments en cascade. Donc si vous comprenez l'économie politique des chaînes de valeur, prenez ça à l'inverse. Et vous vous rendez compte, vous rentrez dans un schéma de chaînes de valeur négatives. Et là, vous détricotez toute l'économie et il y a des organes qui tombent définitivement malades, qui sont sclérosés, et vous devez tout réparer. Alors, les pays africains peuvent avoir l'excuse de ne pas fonctionner en autarcie et de n'avoir pas été, par exemple, fourni pour certains en un certain nombre de produits. Il y a eu des ruptures dans les approvisionnements, par exemple. Mais ça, c'est le problème qui est posé lorsque vous créez des vulnérabilités verticales. Ce n'est pas seulement le problème des pays africains. Depuis 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre 1979 et 1980, Ronald Reagan est arrivé au pouvoir aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. C'était les grandes années de ce qu'on a appelé le consensus de Washington. On a dit qu'on libéralise toute l'économie. C'est vraiment, on permet à tout le monde d'aller produire là où il veut. On a imposé aux pays africains les programmes de stabilisation, d'ajustement strict et de libéralisation par les trois sœurs des institutions de Bretton Woods, à savoir Fonds monétaires internationaux, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les États ont été dessaisis de leurs prérogatives en matière de développement économique pour permettre au grand capital de circuler là où il veut. Alors, ça a mené quoi ? Les Chinois, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, ont créé des conditions pour accueillir les investissements. Les gens pensaient qu'ils allaient transformer les Chinois en esclaves, en usines du monde. Ils ont créé des plateformes de compétitivité, ils ont attiré ces investissements. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les activités, pour l'essentiel, se sont délocalisées des États-Unis d'Europe vers ce qu'on appelle les pays des marchés émergents. C'est comme ça qu'ils sont devenus des marchés émergents. Les États se sont appauvris parce que les entreprises qui sont parties ne payaient plus d'impôts. Donc, des pays comme les États-Unis, la France n'avait même plus les moyens d'avoir les ressources budgétaires pour construire leurs infrastructures, y compris les infrastructures de santé. Dans le même temps, nous qui nous étions endettés outre mesure, on nous a mis le couteau sur la gorge en disant qu'on vous plaît des ressources budgétaires pour payer vos fonctionnaires, pour payer vos militaires, votre police, mais vous ne pouvez plus faire de développement économique alors que nous étions dans une situation de construire nos économies. Donc, on a détruit totalement les bases de développement économique. On a créé ce que j'appelle des structures de sous-développement. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, lorsque la pandémie a frappé et tout le monde savait, tous les gens sérieux savaient que nous étions dans une économie globalement tellement intégrée que les virus circulaient se retrouveraient partout. La preuve, lorsqu'il y a eu le virus qui est parti de Chine, il est allé où ? En Italie, en Italie du Nord, parce que c'est là qu'ils sont le plus intégrés à l'Europe par les routes de la soie. À l'Allemagne, en France, en Grèce, en Espagne, et c'est fini par arriver chez nous. Donc, le gros problème, c'est que les pays qui ont le plus souffert, c'est les pays qui n'avaient plus d'État stratège, qui n'avaient plus la maîtrise de leurs politiques de développement économique et social. Regardez les Chinois. En 15 jours, ils ont construit des hôpitaux. Regardez ce qui se passe dans la recherche avec les vaccins. Ce sont les pays qui étaient au service, les gouvernements qui étaient au service de leur population, par la maîtrise des politiques de développement économique qui sont les grands gagnants. Donc, l'Afrique, qui était sur une belle lancée, comme on dit, depuis un certain nombre d'années, a eu une sorte de rupture ou a tout le moins une sorte de ralentissement. Je ne suis même pas d'accord avec le mot lancé. Vous dites lancé par rapport à cette croissance faramineuse que l'on a montré en construisant des mosquées, des églises ou des choses comme ça, sur lesquelles je n'ai absolument rien contre, mais qui ne crée pas de la valeur économique partagée. C'est la croissance dans les mines, comme à RDC ou dans d'autres pays. Ça, ce n'est pas de la croissance qui crée de la richesse. N'empêche que cette croissance-là, s'est vue également soit ralentie, soit stoppée. Qui en souffre ? Les États qui n'ont plus ce budget. Mais les populations, elles ont toujours continué de souffrir. Elles ont toujours souffert, ces populations. Regardez, vous êtes dans un pays comme le Sénégal. Vous voyez des bâtiments pousser partout. Qui c'est qu'il y a dans ces bâtiments ? Toute l'exode rurale. Tous les gens qui ont quitté les villages les plus reculés, qui ont quitté l'agriculture, qui ont quitté la pêche, qui ont quitté tous les foyers potentiels d'activité, se retrouvent dans des centres d'attraction, comme Dakar, avec des villes périphériques, où des gens vivent par appartement, 10, 12 personnes par appartement. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Avec trois chambres dans un appartement à 10 personnes, ils font les trois fois huit. Il y a des gens qui dorment la nuit, des gens qui dorment le jour. Les villes, les rues sont envahies. La délinquance augmente, le désespoir, la pauvreté aussi. Et c'est ce qui crée des frustrations, qui amène des explosions sociales. Et les analystes n'ont jamais vu ça. Ils ont continué à rouler avec leur 8-8, leur 4-4, les grands sommets, sans se rendre compte qu'il y avait une paupérisation qui se développait, et que la marmite sociale était en train de bouillir, et qu'une étincelle, la moindre des étincelles, peut faire sauter un pays et embraser toute une région. Donc cela veut dire que c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement grave. C'est beaucoup, c'est très grave, c'est la raison pour laquelle c'est très important de travailler sur les perceptions. Ce n'est pas dans des situations comme celles-là. Ou sur les... Moi je suis étonné quand je vois le président Macron convoquer des intellectuels africains pour lui parler de l'Afrique. Mais ces intellectuels ne représentent pas l'Afrique. Ah, vous adoptez notre mot ? Mais oui, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tout le monde utilise ce mot. Parce que si le président Macron veut être conseiller pour comprendre en tant que partenaire ce qu'il peut attendre des Africains, il n'a qu'à regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un papillon économiste qui va lui dire ce qu'est le Sénégalais ou l'Ivoirien. S'il veut vraiment avoir des lunettes de lecture pour comprendre ce que les Africains attendent de leurs dirigeants. Parce que c'est important. Aujourd'hui vous avez par exemple un certain type de communication des dirigeants africains qui organisent des meetings où on chante leurs louanges. Mais cette communication, ce n'est pas pour les Africains, c'est pour les Européens. C'est donner le sentiment aux Européens que les populations les écoutent. Mais les populations ne les écoutent pas. Or, qu'est-ce qui risque de se passer ? Si jamais ils continuent à se leurrer, à leurrer leurs partenaires, il va se passer des phénomènes d'ostracisme qui vont faire qu'on va commencer à avoir des sentiments anti-français, anti-américains, anti-ceci, anti-cela. Donc il est important que nos partenaires, que ce soit les organisations multilatérales, que ce soit les organisations bilatérales, que ce soit les pays qui sont nos alliés, comprennent ce que attendent vraiment les populations pour ne pas être surpris par des révoltes populaires. Les populations attendent de pouvoir mettre leurs enfants à l'école, de pouvoir se soigner correctement, d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. C'est vraiment le minimum. Mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants africains n'ont pas pris la mesure des difficultés qui existent au point de se voir, vous n'avez pas apprécié l'expression, mais de se voir convoqué par le président français, Emmanuel Macron, pour un sommet sur la relance des économies africaines ? Donc, on va être un peu nuancé là-dessus. Il y a des tentatives de révolte, j'allais même dire. Quand je pense que le président Macky Sall avait convoqué ici, pour utiliser le mot convoqué, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres organisations ici à Dakar même, je crois que c'était le 2 décembre 2019, c'était ce qu'on a appelé le consensus de Dakar. Il y avait, Patrice Talon était là, je crois, Four Niasingbe, Ifoufou, Alassane Ouattara et tout le monde. Et moi, j'étais agréablement surpris parce que le maître mot de cette conférence était de dire que les instruments d'analyse, les instruments de conception et les instruments d'intervention des intelligents de Brevenwood ne conviennent plus à l'Afrique si jamais ils ont convenu. Et qu'il fallait aujourd'hui réformer la manière dont on allait travailler avec ces institutions. Mais ça, c'était extrêmement courageux parce qu'avant, on disait qu'un pays était bon élève des institutions de Brevenwood. Comment on peut prendre un pays avec un chef d'État à la tête et qu'on puisse dire que ce sont des bons élèves de petits fonctionnaires internationaux comme moi ? Ça veut dire que le manque de respect, l'humiliation, la disgrâce ont continué depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, les peuples africains se sentent manqués de respect par leurs dirigeants qui se font humilier comme si on les convoquait comme des gamins. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous, des jeunes, quelqu'un peut vous dire n'importe quoi, vous pouvez vous prier de manger, mais s'il vous incite de perdre, vous vous jetez sur lui. Alors, les injures permanentes qui piétinent la dignité des Africains, les chefs d'État africains et leurs homologues devraient en tenir compte parce que les gens sont en faim, ils ont soif, ils ne manqueraient plus que de leur piétiner leur honneur pour les voir dans la rue. Donc, il est plus qu'important maintenant que les dirigeants africains se rendent compte que si des dirigeants étrangers ou des organisations internationales les poussent à l'impossible, c'est eux qui devront faire face à leur peuple. Et eux ne seront pas là pour les protéger. Le moment qu'ils se rendront compte que les peuples les lâchent en grande majorité, c'est eux qui vont les renverser. Alors, est-ce que ça ne serait pas été beaucoup plus intéressant d'avoir les dirigeants africains organisés eux-mêmes, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, organiser eux-mêmes ce genre de sommet ? Surtout qu'on se rappelle que l'Union africaine a confié à une task force la recherche de moyens pour la relance économique. C'est bien que vous ameniez cette question. Vous avez bien dit que l'Union africaine a convié une task force pour la relance économique. Ça, c'est beaucoup plus acceptable. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça a donné ? Vous avez des résultats ? Vous êtes journaliste, vous êtes pris au courant de la déconnerie. On attend encore les résultats. Ça ne fait plus d'un an. Oui. Le problème que moi, je me pose, c'est le fait de la représentativité du questionnement et des solutions. Parce qu'on ne peut pas déjà dire qu'on confie à une task force une stratégie de relance des économies africaines. C'est pompeux. C'est à la limite de l'ignorance. Vous prenez un pays comme l'accord d'Ivoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, quatre personnes peuvent se léser pour dire qu'ils vont relancer l'économie de l'accord d'Ivoire ? Quelle économie en Côte d'Ivoire ? Il y a des économies en Côte d'Ivoire. Il y a l'économie forestière, il y a l'économie du café cacao, il y a l'économie du caoutchouc, il y a l'industrie légère, il y a les services. Il faut être des spécialistes de ces secteurs-là pour savoir comment, je ne dis même pas les relancer, comment les lancer. Comment on peut penser que quatre personnes qui ont des noms prestigieux avec des likes partout sur les internets ? Qui ont quand même fait leur preuve ? Oui, mais où ? Où ? Donald Kaberuka, la tête de la banque. Mais Donald Kaberuka a été à la tête de la banque. Oui, mais quelles preuves ? Je dis quelles preuves ? Quelles preuves ? Ils ont développé des économies en Afrique ? Ils ont développé des continents ? On les présente comme des experts. Des experts, mais un expert, la particularité d'un expert, c'est d'être expert dans un domaine. Prenons le cas par exemple de Ngozi, qui a été ma collègue, voire même ma patronne à la Banque mondiale. Actuelle directrice générale de l'OMC. Mais Ngozi a été pendant longtemps à la Banque mondiale. Elle a développé certainement une expertise à la Banque mondiale. Elle a été aussi ministre des finances au Niger. Est-ce que vous pouvez me donner un pays que la Banque mondiale a développé ? Je ne parle même pas de Ngozi, mais la Banque mondiale elle-même. Si vous me trouvez un pays que la Banque mondiale a développé par la seule vertu de ses fonctionnaires, je me range à votre argument. Deuxièmement, puisque vous parlez de Ngozi, qui est une seule que j'aime beaucoup, qui est une amie. Ngozi, elle a été ministre des finances. Ngozi a été directrice générale à la Banque mondiale. Mais Ngozi sait comment la Banque mondiale prête au pays. En tant qu'emprunteuse parce qu'elle était ministre des finances, mais aussi en tant que prêteuse parce qu'elle était à la Banque mondiale. Ngozi sait pertinemment que ce n'est pas le lobbying de personnalités connues qui vont faire que la Banque mondiale décide de mettre de l'argent dans un pays. la Banque mondiale a des programmes d'assistance par pays, des programmes d'assistance par région. Les montants sont décidés depuis longtemps, affectés trois ans sur des programmes bien précis. En plus, chaque pays a un gouverneur. C'est ce gouverneur qui parle avec la Banque mondiale. La Banque mondiale fait des réunions régulières de printemps et des réunions annuelles. C'est dans ces cas-là que se définit la structure d'assistance de la Banque mondiale et du front. Comment Cyril Ramaphosa, que j'aime beaucoup, qui est un ami de longue date, peut se réveiller et dire je vais prendre des envoyés spéciaux pour qu'ils amènent plus d'argent venant de la Banque mondiale du Club de Paris ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Tidiane ne le sait pas peut-être parce que lui, il n'a jamais été dans la finance publique internationale. C'est un haut cadre. Il a été dans les assurances. Il a été au Crédit Suisse. Mais ce n'est pas un spécialiste de la finance internationale. Lui encore, je peux l'excuser. Mais Donald Kabiruka a été président de la Banque africaine de développement. Il a été ministre des finances. Il sait que ça ne se passe pas comme ça. Prévore Manuel, que je connais bien aussi, a été ministre des finances. Il sait que ça ne se passe pas comme ça. Donc, le simple fait d'avoir décidé de dire qu'on prend des envoyés spéciaux comme si c'était dans la crise palestinienne ou la crise casamense ou la crise libérienne pour les envoyer pour jouer des missiles déminisés était une erreur de casting. Ça d'abord. Deuxièmement, si on me disait que ces personnalités ont leur convi la responsabilité de réunir des experts et de réfléchir avec les experts de déterminer des stratégies par pays, des stratégies par région et de soumettre des stratégies de développement à l'Union africaine de dire combien ça coûte, ce que ça peut apporter, comment ça peut financer, là, j'applaudirai des deux mains. Mais moi, je n'ai pas été associé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a été associé, mais je n'ai jamais entendu qu'il y ait eu qu'on ait eu une approche de cette nature. Troisièmement, les termes de référence de cette task force ont été publiés où ? On ne les connaît pas. Le rapport d'achèvement de leur mission, on ne connaît pas. Donc, il faut arrêter avec les opérations de branding. Dans ce pays où moi, je suis, où nous sommes en train de tourner, il y a eu près de 14 morts, ce qu'on n'a jamais vu des émeutes de la faim, littéralement, avec un prétexte qui a mis le feu aux poutres. Quand on est dans des situations comme ça, c'est ce que j'appelle un avertissement sans frais. Il faut faire du sérieux et pas du folklore. Alors donc, finalement, la taxe force mise en place par l'Union africaine ne donne pas encore des résultats. Il n'y a pas de tentative, il n'y a pas d'initiative prise par les pays africains. Et puis, il y a donc cette initiative prise par le président français Emmanuel Macron. Est-ce que ça a donné des fruits ? Mais vous savez, c'est vous le journaliste. Vous savez, vous connaissez les... C'est vous l'économiste. Vous savez, moi, j'ai décidé de sacrifier ma carrière depuis très longtemps. Parce que je me disais, il faut un moment donné que quelqu'un mette les deux pieds dans le plat. Et je l'ai commencé depuis 1986 en publiant avec Jean-Pierre Guernes le développement de l'Afrique confronté au programme d'ajustement structurel. Je suis revenu à la charge plusieurs fois et même quand je suis rentré à la Banque mondiale, c'était littéralement pour y mener de la subversion et à mener des stratégies de développement industriel dont on a vu les résultats au Ghana. Donc, cette forme de rébellion-là est une rébellion dans laquelle je me suis toujours sentiste, mais je n'ai jamais été découragé parce que ce que je disais il y a longtemps, c'est ce que les gens découvrent maintenant. Donc, je suis d'ailleurs comme vous dites en Côte d'Ivoire, cabrimor n'a pas peur de couteau. Moi, je suis un cabrimor. Donc, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est l'éveil des consciences. Donc, je ne suis pas dans la diplomatie, je ne caresse pas par le sens du poil, je n'ai pas de problème personnel, mais j'ai un problème avec le système et je veux que les gens comprennent, à commencer par nos chefs d'État, comment il faut se décomplexer par rapport au système parce que les gens sont éveillés maintenant. On peut dire que nos chefs d'État n'ont pas pu se départir de ce complexe en acceptant de prendre part à ce genre de sommet. Est-ce que c'est vraiment... Je ne sais pas si je peux parler même de complexe. Je ne veux pas leur faire l'injure du complexe, mais ils ont été piégés. L'endettement est un piège. C'est un piège extrêmement grave. parce qu'on a commencé à nous endetter et nous endetter pour payer nos dettes. Et lorsque nous sommes obligés de travailler en urgence dans un contexte où l'urgence se reproduit tout le temps avec des prétentions de durée dans le temps, on ne fait que de l'urgence. On ne fait que colmater des brèches, on ne fait que boucher des trous et c'est l'engrenage dans lequel beaucoup de pays africains se sont enfermés. Donc, si vous avez besoin de ressources budgétaires, vous vous tournez vers les gens qui vous donnent l'appui budgétaire. Pour vous donner l'appui budgétaire, ils vous disent pour que vous puissiez nous rembourser, il ne faut pas investir dans la recherche, il ne faut pas investir dans la rééducation, il ne faut pas investir dans les infrastructures. Alors, il faut un sacré courage d'accepter de se sacrifier ou même de sacrifier parfois même sa vie parce que vous savez, quand on joue sur le terrain de la grande finance, c'est aussi des voyous qui sont là. Il y a des gens qui n'hésiteraient pas à zigouiller quelqu'un qui les empêche de tourner en rond. Ou déclencher des guerres. Ou déclencher des guerres, mais ça fait partie du business plan. Lorsqu'un leader décide de mener son peuple des ténèbres à la lumière, il doit pouvoir intégrer le fait que l'adversité est autour de lui. Et il doit développer des stratégies pour mitiger ce genre de risque. C'est ce que malheureusement Sankara n'a pas fait, c'est ce qu'il a emporté, mais c'est ce que Fidel Castro a été capable de faire et il a survécu. Entre les deux, il y a certainement un juste milieu, mais ce qui est important maintenant, c'est que les chefs d'État sont en mesure de faire comprendre à leurs partenaires que s'ils tirent trop sur la corde, la corde risque de casser et s'ils mettent leur population au pied du mur, eux-mêmes ne seraient plus les bienvenus en Afrique. Vous pensez que les chefs d'État africains ont vraiment pris la bonne mesure de cette situation parce qu'on le voit dans tous les actes qui sont posés un peu partout, dans pratiquement tous les pays africains, c'est le même problème. D'un côté, on a un pouvoir qui semble être à la solde de l'ancienne puissance colonisatrice et puis de l'autre côté, on a un peuple qui se plaint, qui fait un appel de beaucoup plus de souveraineté. Oui, parce que les peuples ont compris. Mais ce que les peuples ne comprennent pas, c'est la solitude au pouvoir. La plupart des chefs d'État que moi, je rencontre, quand je parle avec eux, ils sont d'accord 100%. Certains sont même heureux que je puisse être le fou du roi qui dit ce qu'eux ne peuvent pas dire. Comme je dis moi-même, je suis cabri mort, cabri mort, on n'a pas peur de couture. Mais qu'est-ce qui les empêche ? Et ce que j'écris et ce que je plante, même si je disparais aujourd'hui, la jeunesse s'en est déjà emparée. Les gens répètent beaucoup les concepts de fabrique de pauvreté, comment construire des chaînes de valeur, comment construire initialiser. Même si aujourd'hui, j'arrêtais de professer, le relais est déjà pris. Donc les chefs d'État sont conscients de ça. Maintenant, ce que je crois qu'il faut faire, c'est un processus. Comment les aider ? Parce qu'il ne faut pas leur jeter la pierre, il ne faut pas les injurier, il ne faut pas leur taper dessus. Au contraire, il faut les engaillardir. Il faut les aider à se rendre compte que les peuples, les intellectuels, les experts sont derrière eux. Il ne faut pas attendre que nos chefs d'État fassent le discours parfait parce que sinon, on va les utiliser, on va les abandonner et on va les pousser entre les mains dans les bras des ennemis de la République. Est-ce que ce n'est pas eux qui refusent de s'adosser à leur peuple justement ? Mais vous savez, un chef d'État, c'est un homme comme vous, il a 24 heures dans la journée, il a des sensations, il a des frissons, il a des peurs, il a des étoiles. Mais il s'est battu pour être là. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, j'ai connu Jory Rawlings. J'ai connu Rawlings. Rawlings a été capable de créer l'environnement autour de lui qui lui a permis même parfois de négocier et de jouer avec les institutions de Bretton Woods et développer sa propre logique. Même ses adversaires politiques comme le président Koufort ont dû bâtir sur l'héritage de Rawlings. Nana Akufu-Addo, il parle comme Rawlings et pourtant, c'est des adversaires politiques mais sur le plan idéologique. Mais sur le plan de la souveraineté du Ghana, si moi, je n'avais pas eu les deux parties qui se sont succédées au pouvoir, je n'aurais pas réussi ce que j'ai fait au Ghana à partir d'une institution ringarde comme la Banque mondiale. Ce qui veut dire que même à l'intérieur de la Banque mondiale, si on se met à jeter la pierre à la Banque mondiale et tout ça, non, il y a des brebis galeuses à l'intérieur de la Banque mondiale, il y a des gens qui sont inférodés au système et si tous les dégoûtés de la Banque mondiale s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent. C'est la même chose pour nos chefs d'État. Si nous sommes tous, disons tous, nous leur jetons l'opprobre et ainsi de suite, nous les jetons dans les bras qu'il ne faut pas. Donc, à mon avis, il faut les inviter au dialogue, il faut les encourager à s'ouvrir à l'expertise, à discuter avec les gens et notre rôle à nous, ça devrait être d'aider n'importe quel chef d'État qui est, quel que soit son bord politique, son idéologie, parce que l'urgence de la situation ne nous permet pas simplement de dire tant que celui-là est là, on ne fera rien pour le pays. Alors, j'ai entendu, j'ai suivi le rapport qu'a donné le président de la RDC, le président Tshisekedi. À l'intérieur de ce rapport, il reconnaît qu'il doit faire, il a été même gentil, il doit faire un effort, de bonne gouvernance pour ne pas dire que le problème de la gouvernance est un vrai problème dans les pays africains. Faut-il aller jusqu'en France pour revenir avec de telles leçons ? Non, ce n'est pas une leçon. Je n'ai pas le protégé pour le protéger. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'on fait un pas dans la bonne direction, mon devoir, c'est de l'encourager et de multiplier les pas. Non, mais ce qui gêne, c'est que c'est quand il est de retour de Paris en tant que président de l'Union africaine qu'il sort ce discours alors que ce sont des plaintes qui sont formulées au quotidien. Non, mais je crois que ce n'est pas juste de dire ça à son égard. Sur la gouvernance. Parce qu'il a nommé de nouveaux magistrats au Congo. On a lancé la lutte contre la corruption. Il y a aujourd'hui un ancien premier ministre qui était meilleur élève de la Banque mondiale, d'ailleurs, qui est en accusation devant la Cour constitutionnelle et qui risque de passer un procès pour des questions de détournement ou de corruption. Donc, on ne peut pas faire le mauvais procès à Félix qui s'écrit de dire que c'est en allant à Paris qu'il a appris la nécessité de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, il s'expose très gravement il expose sa sécurité en luttant contre la malgouvernance y compris même avec les sociétés minières qui avaient l'habitude de piller le Congo. L'Est du Congo aujourd'hui. Toute l'attention que le Rwanda a mais c'est par rapport à l'Est du Congo. Vous pensez que le président Macron va se déplacer au Rwanda comme si le Rwanda était les États-Unis d'Amérique si le Rwanda n'avait pas un rôle sur l'Est du Congo ? Le Rwanda est un petit pays. Mais c'est un petit pays qui a une présence extrêmement forte dans l'Est du Congo et aujourd'hui le point central le point de mise c'est le Congo avec ses neuf frontières qui est la charnière de l'Afrique. Donc si je comprends bien Macron est intéressé par la richesse du Congo mais il transite par Je ne dis pas ça par le Rwanda. Je ne dis pas ça ce que je veux dire et que je peux écrire c'est qu'aujourd'hui qu'on le veuille que ce soit pour le bien ou pour le mal le Rwanda est une disposition charnière dans la carte géostratégique en Afrique à travers le Congo. On ne peut pas ignorer aujourd'hui le Rwanda à cause de son rôle à l'Est du Congo pas plus qu'on ne peut ignorer qu'on ne puisse ignorer l'Ouganda. C'est comme si vous disiez aujourd'hui qu'on peut ignorer l'Union soviétique enfin l'Union soviétique la Russie par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine ou à la biologie c'est-à-dire que les jeux sont ainsi faits qu'il y a des choses qui se sont nouées dans l'histoire par l'histoire par la géographie même si vous voulez aujourd'hui la paix dans l'Est du Congo vous êtes obligés de compter avec le Rwanda et donc sinon je ne vois pas parce que les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. croire que c'est parler les beaux yeux de Kagame que Macron va au Rwanda est une illusion d'optique. C'est parce que le Rwanda est une disposition centrale dans la géostratégie de la région qu'on est obligé de lui parler. Alors une question aussi sur la gestion des ressources naturelles les pays africains ont chacun des ressources naturelles importantes. Il se trouve que ces pays-là n'ont pas les moyens de les transformer. Alors est-ce que face à une telle situation finalement ce n'est pas la corruption qui s'installe facilement puisque bon on a l'impression qu'avec le peu de moyens qu'on a si on ne peut pas passer à une transformation on est obligé peut-être de céder ces ressources-là à des investisseurs des fois en boidant la ressource. Je vais vous poser une question. Oui. Si vous aviez hérité des bijoux de votre famille chez vous mettons que votre papa vous laisse 10 tonnes d'or est-ce que vous êtes obligé de les donner aux premiers venus pour une bouchée de pain où vous vous dites tiens je garde mes 10 tonnes d'or en attendant des meilleurs jours ou trouver les moyens de les transformer. Ce n'est pas une fatalité que de livrer nos ressources aux premiers venus. Albert Youma qui est le président de la GECAMIN en RDC puisqu'on parlait d'RDC et qui est le président de la Fédération des entreprises du Congo c'est-à-dire le patron des patrons a fait une dénonciation et un méa culpa pathétique sur France 24 c'était avec Marc Perelman je crois où il a dit que la Banque mondiale et le Fonds monétaire les avaient convaincus que comme ils n'avaient pas assez d'argent pour transformer les ressources il fallait les donner à des sociétés multinationales qui les transportent. Ces sociétés sont venues sans argent à investir directement ils ont prospecté ils ont découvert des perspectives et ils ont mis ces perspectives en bourse et les ont vendues à plusieurs francs et les minerais sont partis gagés pendant longtemps sans que le peuple congolais puisse en bénéficier. Et le président Tissékédi a récemment déclaré d'ailleurs qu'il n'acceptera plus que les minerais sortent de ce pays sans être transformés et que les congolais continuent d'être pauvres. Ça c'est deux anecdotes qui vous permettent de croire que ce n'est pas une fatalité. Nous au Sénégal ici pourquoi serions-nous obligés de vivre de l'économie de la pêche et de la créate ? Le savoir il s'acquiert l'expertise s'achète les banques sont là pour prêter de l'argent nous n'avons pas besoin je n'ai vu aucun pays au monde où un état doit posséder de l'argent pour faire l'industrie par contre il y a des décisions à prendre des décisions à prendre des états stratèges ont développé des stratégies de développement économique ont créé ce que j'appelle des plateformes intégrées de compétitivité qui ont permis de rendre l'investissement chez eux attractif et ce sont les investisseurs étrangers qui sont venus investir qu'est-ce qui nous empêche de faire comme eux ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme Taïwan comme Singapore ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme la Corée ? Le leadership comme la Chine Il faut s'affranchir du diktat des institutions de Bretton Woods pas que c'est des fonctionnaires j'y ai été pendant 13 ans j'ai travaillé à l'OCDE avant c'était d'ailleurs pour moi l'organisation la plus sérieuse parce que lorsqu'on vend de la réflexion la réflexion on ne peut pas faire du charlatanisme vous savez ou vous ne savez pas mais lorsque vous tombez dans des bureaucraties comme les bureaucraties de l'Union Européenne et la pire des bureaucraties comme la bureaucratie de la Banque Mondiale où vous n'avez pas besoin d'être économiste pour être l'économiste sur le Sénégal il s'agit il suffit que vous sachiez cocher les cases des conditionnalités à l'époque pour qu'on vous dise économiste sur le Sénégal moi j'ai vu un ingénieur électromécanicien dont je peux donner le nom qui a été mon collègue qui était économiste pour le Sénégal avant un iranien et ce gars n'a jamais été économiste de sa vie j'ai vu un ingénieur des ponts et chaussées qui était l'île économiste c'est à dire c'était lui qui menait même les économistes et qui travaillait sur les pays francophones alors qu'il n'était pas économiste parce que ces gens avaient dénaturé la notion même d'économiste pour être économiste sur le Sénégal il savait être loyal à la Banque Mondiale savoir faire cocher les cases des conditionnalités et les faire accepter par les dirigeants en échange d'appui budgétaire et c'est comme ça que nous avons fonctionné pendant tout le temps lorsque nous avons dit que nous allons mais le président Wad a menacé tous les jours de quitter la Banque Mondiale c'était le cauchemar de Wolfensohn chaque fois qu'il disait qu'il voulait faire quelque chose toutes ces infrastructures qu'il a faites dans ce pays vous avez vu Dakar comme c'est infrastructuré mais Wad a dû se battre pour aller chercher l'argent ailleurs que dans les institutions de Bretton Woods moi j'ai vu en Suisse la Suisse a été un moment obligée de prêter de l'argent à la Chine en lui payant de l'argent c'est à dire à taux négatif parce qu'il y a trop d'argent il fallait mettre ça dans l'économie chinoise les banques suisses sont en train de chercher désespérément des opportunités d'investissement dans l'industrie lorsque vous avez la ressource il peut y avoir des types de partenariats stratégiques sur les chaînes de valeur que vous pouvez faire en sécurisant les investissements en créant les conditions pour que les gens investissent gagnent de l'argent et que les gens d'ici gagnent de l'argent vous voulez me dire que ça c'est un avantage comparatif qu'un nègre ne peut pas avoir ça fait pas sérieux c'est ça notre problème donc on a un gros problème de leadership on a un gros problème de leadership et un leadership c'est pas seulement un chef d'état le leadership c'est l'ensemble des valeurs qui fécondent un état de raison que des gens s'approprient pour mener des groupes vous êtes un leader si vous en dirigeant une télévision comme la vôtre vous refusez de verser dans le folklore ou d'inviter des pitres qui nous mènent dans le mur et vous vous dites moi je fais des émissions qui éveillent les consciences vous êtes un leader lorsque vous êtes un entrepreneur qui dit je ne vais pas courir derrière les marchés d'état pour corrompre des fonctionnaires et mettre l'argent dans des partis politiques mais je vais créer des ressources les ressources je vais les amener dans la transformation dans l'aquaculture dans l'agriculture des familles en faisant en sorte d'accroître la base de la participation des populations donc le leadership est en tout point de la société c'est pas seulement au niveau d'un chef d'état mais ce sont les chefs d'état qui sont quand même en pointe en première ligne ils sont en première ligne ils donnent les premiers sons je vais être très sévère la musique qui donne le la je vais être très sévère nous avons généralement une mauvaise qualité de personne que nous avons malheureusement développé en acquérant un mauvais état de raison quelqu'un me disait lors d'une émission de télévision récemment ici même au Sénégal pourquoi nos chefs d'état se comportent comme des rois mais nos chefs d'état se comportent comme des rois parce que les populations se comportent comme des sujets les français eux-mêmes ont décapité le roi en 1789 mais dans chaque français administrateur dort un potentat ils ont eu l'habitude d'être portés par les africains ici dans les caraïbes et tout là ils ne marchaient même pas mais cet instinct là il y a beaucoup de gens qui l'ont et s'ils trouvent des gens qui sont capables de les porter pour marcher ils vont le faire est-ce que quelque part on ne devrait pas regarder au type de régime politique que nous avons dans nos différents pays régime présidentiel ou présidentialiste par rapport à des régimes parlementaires vous savez tout ça c'est des mots en Afrique de la même on voit par exemple comment en Afrique du Sud comment en Afrique du Sud quand un président ne fait plus l'affaire parce que trempé dans un certain nombre de problèmes on voit comment avec le parlement il est évincé vous savez ce que vous dites est vrai mais ne s'applique pas tout le temps la démocratie c'est quoi ? la démocratie c'est la dictature des institutions la Suisse est une dictature des institutions parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pour violer les institutions devant chez moi si on veut mettre un panneau qui ne m'intéresse pas je suis capable de faire une initiative pour lever des signatures et faire voter le conseil fédéral ne peut pas faire n'importe quoi dans le pays parce que le pouvoir est contrôlé par la conscience collective et c'est la conscience collective qui contrôle les moyens de la violence parce que fondamentalement on revient au contrôle des moyens de la violence la violence armée la violence policière la violence institutionnelle si vous êtes dans un pays où toutes les institutions sont galvaudées sont dévoyées vous avez par exemple un parlement où au lieu que les gens représentent le peuple ils représentent une personne ce n'est plus un parlement vous dites tiens je peux changer les lois ou je peux faire un référendum parce que j'ai la majorité mais vous êtes capable avec un nombre restreint de députés de changer une constitution que vous imposez à tout un peuple c'est pas l'esprit d'une constitution vous êtes capable de prendre une constitution de la déchirer et de dire je la refais et puis avec un point un virgule dans la constitution vous dites c'est une nouvelle constitution il n'y a qu'en Afrique que ça se voit parce que les Africains n'en ont rien à cirer des règles c'est ça le problème les Africains ou les dirigeants africains c'est les Africains qui le leur permettent parce que vous êtes dans une situation en Afrique où la rationalité de la citoyenneté a été pervertie pendant longtemps mais moi je suis très sévère envers les Africains parmi lesquels je me compte qui c'est qui a organisé l'esclavage nous étions partis dans l'esclavage nous avons vendu nos grands-parents nous les avons vendus si les blancs étaient venus ici pour acheter et qu'il n'y avait pas de vendeurs on n'aurait pas vendu nos grands-parents quand les colonisateurs sont venus il y a certains d'entre nous qui les ont trahis qui ont ouvert les portes dans les institutions internationales vous voyez de plus en plus de têtes noires devant parce que les blancs ont compris que les noirs sont les plus faciles à trahir leur peuple et on les met en avant pour faire le sale boulot alors j'ai envie de vous faire réagir sur la réforme du franc CFA c'est un peu comme ça que de nombreux Africains voient la chose la réforme du franc CFA menée par le président ivoirien Ouattara et le président français Emmanuel Macron une réforme qui ne fait pas plaisir à de nombreux Africains vous savez moi je m'intéresse plus au fond et aux procédures pas les gens qui les font oui parce que tout à l'heure vous parliez des députés par exemple cette réforme du franc CFA nulle part n'a fait l'objet du débat dans aucune assemblée dans un pays d'Afrique de l'Ouest vous ne pouvez pas reprocher à la France aux Etats-Unis à la Russie la Grande-Bretagne de faire la politique des intérêts de leur peuple c'est des gens qui sont là et qui travaillent pour leur peuple s'ils peuvent venir avoir la maîtrise complète des ressources d'un continent pour nourrir leur peuple ils le feront mais ce qui est important c'est qu'est-ce que vous avez en face si en face vous avez des gens qui font le même travail pour leur peuple il y a leur volonté et la nôtre et on négocie on discute ce qu'il y a chez nous c'est qu'il y a des gens qui sont qui n'en ont rien à cirer de leur peuple qui volent leur propre famille qui volent leurs propres enfants et qui ne signifie que parce qu'ils prennent des choses qu'ils amènent à leur communauté et la communauté ne se pose même pas la question de savoir ce gars qui a amené ça là est-ce qu'il l'a pris légalement tant que vous serez dans des situations comme celle-là où les gens qui dévoient les institutions ont des alliés objectifs dans certaines franges de la population cette situation va perdurer et ceux qui veulent le faire le feront maintenant pour venir au France AFA moi ce qui m'intéresse c'est la monnaie un pays quel qu'il soit doit avoir la maîtrise de sa politique économique financière et monétaire sa souveraineté ce qui n'est pas le cas pour les pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale avoir une monnaie commune ne me dérange pas que vous l'appelez monnaie bokeh c'est votre nom je crois abouqué abouqué que vous l'appeliez monnaie Ouattara ou monnaie Makissal ou monnaie Macron je m'en fiche mais ce qui m'importe c'est que ça remplisse le rôle de la monnaie la monnaie est une réserve de valeur la monnaie est un instrument d'échange et la monnaie est indissociablement liée à la politique de crédit je ne peux pas accepter l'idée d'une banque centrale qui n'a pas de politique économique une banque centrale qui n'a pas d'une politique monétaire notre banque centrale et la seule banque centrale qui est régime elle lutte contre l'inflation lutter contre l'inflation c'est une politique aujourd'hui vous savez comment on crée la monnaie vous savez comment on crée la monnaie allez-y la monnaie se crée par la volonté d'endettement de l'économie c'est à dire vous voulez acheter une voiture vous allez chez CFAO et vous prenez un crédit mettons de 50 millions quand vous prenez le crédit de 50 millions la banque mettons la CFAO vous prête 50 millions le concessionnaire vous le payez tout de suite mais la CFAO les 50 millions qu'elle vous a prêté elle va l'escompter à la banque centrale avec un taux d'escompte donc le titre qui a été créé la banque donne ça à la BCAO si la BCAO fonctionne normalement naturellement et la BCAO prend le titre et crée de la nouvelle monnaie pour la CBAO donc cette nouvelle monnaie cette augmentation de la masse monétaire est intrinsèquement liée au crédit mais c'est partout dans le monde que la monnaie se crée comme ça donc si une économie est dynamique une économie ouvre des opportunités d'investissement des opportunités de crédit la masse monétaire qui circule dans cette économie est corrélée avec la circulation de marchandises mais ici vous avez une masse monétaire que l'on craint sans aucune considération pareil donc une banque centrale doit pouvoir jouer ce rôle deuxièmement si aujourd'hui vous êtes un industriel vous commandez de la marchandise aux Etats-Unis vous avez négocié ça pour un million de dollars et vous vous avez des CFA comment faites-vous pour vous couvrir contre les risques de change au moment où on vous livre la chose mettons le dollar augmente ou baisse mais vous devez être capable de faire des opérations d'arbitrage et de vous couvrir et de le faire vous-même donc si vous êtes en Suisse vous avez des comptes en dollars des comptes en francs-suisses des comptes en livre-serling des comptes en euros et ça vous permet vous-même de gérer vos propres opérations et de prendre la monnaie qui est la monnaie qui vous intéresse mais ici vous ne pouvez pas le faire Merci beaucoup docteur Papa Dimbatiam nous avons été très heureux de discuter avec vous je pense et j'espère que les propos que vous avez tenus vont permettre vont contribuer à ouvrir les consciences sur le continent afin que les populations africaines les pays africains puissent véritablement déclencher leur développement merci beaucoup merci beaucoup aussi à vous d'être restés en notre compagnie nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de l'autop de la belle radio et télévision votre chaîne panafricaine internationale au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501